Bonjour à tous, ici Outfeu. On se retrouve aujourd'hui pour le guide complet du mode Sophisticated Backpack. Ce mode ajoute des sacs à dos permettant de stocker un grand nombre d'items et ceux-ci peuvent être améliorés pour avoir plus de fonctionnalités. Ce mode est l'un des modes de type Backpack avec le plus de fonctionnalités disponibles pour ces sacs à dos. Nous allons commencer par voir les différents types de Backpack qui existent. Tout d'abord, on va avoir le Backpack classique qui va se grafter avec un coffre, du fil et du cuir. Celui-ci va vous proposer 27 slots ainsi qu'un slot d'upgrade. Ensuite, vous allez pouvoir upgrade ce sac en sac en iron, donc avec 8 lingots de fer. Celui-ci va avoir le double de capacité, donc 54 slots ainsi que 2 slots d'upgrade. Ensuite, vous allez pouvoir l'upgrade en sac à dos en or, donc avec 8 lingots d'or. Celui-ci aura 81 slots ainsi que 3 slots d'upgrade. Et après, nous avons celui en diamant, donc pareil, 8 diamants autour d'un sac à dos en or. Celui-ci va vous proposer 108 slots ainsi que 5 slots d'upgrade. Et pour finir, nous allons avoir celui en netherite, donc tout simplement avec un sac à dos en diamant et un lingot de netherite dans une smoothing table. Et celui-ci va vous proposer un total de 120 slots et 7 slots d'upgrade. Vous allez ensuite pouvoir changer la couleur de votre sac à dos, de la même manière que pour les armures en cuir. Donc pour cela, vous allez pouvoir changer entièrement sa couleur en le mettant dans une table de craft et en mettant une couleur au-dessus ou en dessous. De la même manière aussi que pour les armures en cuir, vous pouvez mettre plusieurs couleurs en même temps. Ce qui va faire une couleur qui va correspondre à l'addition des deux que vous avez mis. Sachant que vous pouvez encore continuer de le colorer comme pour les armures en cuir en le remettant dans une table de craft et en rajoutant de la couleur. Mais contrairement aux armures en cuir, le sac à dos va aussi avoir deux couleurs différentes que vous pouvez colorer. D'abord, vous allez pouvoir colorer les contours de celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, ce sera un petit contour sur le bas et des petits contours sur le haut comme ça. Que vous allez pouvoir colorer en mettant sur la droite de votre sac à dos. Et donc de la même manière, vous pouvez en mettre plusieurs pour avoir une couleur qui va être un agrégat des deux ou trois que vous allez mettre. Et ensuite, vous allez pouvoir colorer le reste du sac à dos. Donc tout sauf les petits contours en mettant sur la gauche. Et ensuite, comme pour les armures en cuir, si vous prenez un sac à dos et que vous le mettez dans un chaudron, ça va retirer toutes les couleurs que vous avez mis. Et maintenant, nous allons voir comment utiliser les sacs à dos. Donc tout d'abord, vous allez pouvoir les utiliser de la même manière qu'une shulker. Donc vous l'ouvrez, vous pouvez mettre des choses dedans et le récupérer en le cassant. Donc il va garder le stuff qu'il a dans lui. Mais contrairement au shulker, vous allez directement pouvoir l'ouvrir en faisant un clic droit. Et vous pourrez donc manier son inventaire directement sans devoir le poser par terre. Par contre, pour les poser, vous allez devoir faire un shift-clic droit. Et pareil, vous pouvez aussi après les reprendre en faisant shift-clic droit. En plus de cela, vous allez aussi pouvoir déplacer rapidement des items dedans votre sac à dos en prenant votre sac à dos et en faisant clic gauche dessus sur un item. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite icône moins qui s'affiche pour les items que vous allez pouvoir mettre dedans. Et pareil, dans l'autre sens, si vous prenez un item en main, vous allez avoir une petite icône plus qui apparaît sur votre sac à dos vous permettant de mettre dedans. Ensuite, vous allez pouvoir aussi ouvrir votre sac à dos avec un raccourci qui est par défaut configuré sur B. Donc si j'appuie sur B, je vais ouvrir mon sac à dos, peu importe où il est dans mon inventaire. Sachant que vous pouvez mettre un sac à dos bien évidemment sur votre dos, ce qui va le faire apparaître sur votre skin. Et pareil, on peut donc l'ouvrir avec la touche B. Et si vous avez plusieurs sacs à dos sur vous, donc là je vais en prendre un deuxième. Quand vous allez appuyer sur B, il va ouvrir le premier sac à dos en suivant un certain ordre. Cette ordre, ça va être d'abord celui que vous avez sur le dos, suivi de celui que vous avez dans votre deuxième main, suivi de votre hotbar de gauche à droite. Et enfin, ça va être votre inventaire de gauche à droite et de haut en bas. Donc là par exemple, si je prends deux sacs comme ça et que j'appuie sur B, il va ouvrir le sac normal. Mais si je les inverse, là il va ouvrir le sac en diamant. Les sacs à dos vont aussi avoir une option de tri qui est directement intégrée. Donc par défaut, vous avez un raccourci avec le clic molette qui vous permet de trier votre sac à dos. Sinon, vous avez aussi le petit bouton ici. Et en plus de ça, vous avez plusieurs options de tri. Donc soit vous pouvez trier par nom, soit par la quantité, soit par les tailles. Vous allez aussi pouvoir mettre des upgrades dans vos sacs à dos. Quasiment toutes les upgrades vont avoir un petit bouton à côté vous permettant de l'activer ou de la désactiver. Et la plupart des upgrades vont aussi rajouter un petit onglet sur la droite pour avoir des options sur cet upgrade. En plus de ça, le mode rajoute des contrôles vous permettant d'activer ou désactiver rapidement les upgrades de votre backpack. Donc par défaut, la première upgrade se s'active avec Alt plus W. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas parce que j'en ai un temps, mon deuxième slot. Donc Alt plus W, il ne prend pas le pont. Hop là. Voilà. Donc Alt plus W, on voit qu'il me dit qu'il active et qu'il désactive mon upgrade. Donc par exemple, elle est désactivée. Là, elle est activée. Et après, si vous avez plusieurs slots, vous avez Alt plus X par défaut pour la deuxième. Et après, vous avez des contrôles que vous pouvez activer pour la quatrième, la troisième et la cinquième. Les sacs à dos disposent aussi de beaucoup d'options et de configurations que vous allez pouvoir accéder avec le petit onglet en haut à droite. Donc lorsqu'on appuie dessus, on va avoir accès à quatre onglets différents. Nous allons commencer par les options du backpack. D'abord, vous allez avoir un bouton vous permettant de choisir si les options que vous allez configurer sont appliquées seulement sur le sac à dos en cours ou s'ils sont appliquées à votre joueur et donc à tous vos sacs à dos. Donc là, par défaut, c'est sur Player, donc c'est sur tous vos sacs à dos que vous allez avoir vous. Sinon, vous pouvez faire seulement Backpack et ça va seulement s'appliquer aux sacs à dos en cours. Le premier bouton va vous permettre de définir ce qui va se passer quand vous faites un Shift-Click dans des backpacks qui ont des upgrades. Donc par défaut, si je retourne dans mon backpack et que j'ouvre mon upgrade, quand je vais faire un Shift-Click, ça va mettre directement dans l'upgrade. Mais si jamais je modifie ça, donc maintenant ce que ça va faire, c'est quand je vais faire Shift-Click, ça va passer directement du backpack à mon inventaire sans passer par l'upgrade. Et donc il faudra mettre manuellement dans l'upgrade. Ensuite, la deuxième option est pour garder les onglets ouverts. Donc par défaut, si jamais je ferme et que je rouvre mon backpack, l'onglet de l'upgrade reste ouvert. Mais si jamais je désactive cette option, et bien voilà, c'est déjà fermé. Donc même si je rouvre, à chaque fois que je rouvre mon backpack, il faut que je rouvre mes upgrades. Et pour finir, la dernière option qui est la plus simple, c'est juste pour choisir si les autres joueurs ont le droit d'ouvrir vos backpacks. Il nous reste ensuite encore trois onglets à avoir. Ces trois onglets-là sont forcément liés à votre sac à dos et non à tous vos sacs à dos quand vous allez les modifier. Le premier va vous permettre de choisir des slots qui ne seront pas triés par le tri. Donc vous allez avoir trois boutons, un pour dire qu'on ne fait aucun tri dans le sac à dos, un pour dire qu'on trie tout. Et un autre qui va justement permettre de choisir la couleur des slots. Et après vous allez aussi pouvoir tout simplement choisir vous-même les slots en faisant clic droit et clic gauche dessus. Donc là si je désactive tout et que je lui dis qu'il ne me trie pas les slots du milieu, si jamais je retourne dans mon sac à dos et que je trie mon inventaire, je vois qu'il m'a trie toute ma redstone sauf les trois qui étaient au milieu. Ensuite nous avons la mémoire des items. Donc sur le même principe vous allez avoir trois boutons. Donc d'abord le select all et le select aucun. Donc comme vous pouvez voir à chaque fois qu'on appuie ça va mettre en transparence les items qui sont en mémoire. Et donc pareil on peut faire clic droit ou clic gauche sur un pour en sélectionner un. Et donc qu'est-ce que ça va faire ? Par exemple si je choisis les trois là, quand je vais revenir sur mon backpack, je vais voir que j'ai toujours en transparence de la redstone. Et ce que cela veut dire c'est tout simplement que je ne peux placer aucun autre item dessus. Donc si j'essaie de placer ça ici je ne veux pas parce qu'il n'accepte que de la redstone. Et ensuite vous avez aussi un troisième bouton qui permet d'ignorer ou non le NBT. Donc tout simplement pour savoir s'il vous faut exactement le même item ou s'il vous faut un item par exemple si c'est une armure. Est-ce que vous acceptez toutes les armures en diamant ou est-ce que vous prenez seulement une armure en diamant avec un certain nombre de dégâts et un certain enchantement. Et après vous allez avoir deux autres boutons qui vont permettre de sauvegarder votre configuration. Donc vous pouvez utiliser la molette pour pouvoir choisir une configuration. Là par exemple je vais sauvegarder ma config dans le numéro 3. Et si jamais je vais dans un autre sac à dos et que je fais ça et que là je choisis mon slot numéro 3. Donc déjà je vais voir une petite preview et si j'appuie ça va l'appliquer sur mon sac à dos. Et pour finir avec les configurations il va nous rester le dernier onglet qui va être tout simplement un item à afficher sur le sac à dos. Donc pour le même principe que les autres il va falloir faire clic droit et clic gauche pour pouvoir sélectionner le slot. Et pareil on a aussi un petit bouton pour choisir la couleur du slot. Et lorsqu'on fait ça l'item va tout simplement apparaître sur le sac à dos. Donc si vous voulez customiser un petit peu en plus encore vos sacs à dos vous allez pouvoir choisir un item à mettre dessus. Sachant qu'il va toujours prendre l'item qui est dans le slot. Si jamais je remplace le slot par un autre là il va changer. Et en plus de cela vous avez aussi une petite option pour pouvoir faire une rotation de l'item. Donc de la même manière qu'avec les items frame. Et là par exemple je vais avoir ma redstone qui va être à l'envers. Vous pourrez aussi trouver des backpacks ainsi que des upgrades dans les différents coffres de loot générés naturellement. Vous pourrez aussi trouver des mobs avec des sacs à dos qui vont spawner naturellement. Et lorsque vous les tuer vous avez une chance qui drop leur sac à dos. Dans ceci vous allez trouver du loot. Et assez rarement vous pouvez même trouver une upgrade chokebox dans laquelle il y aura un CD. Et maintenant nous allons voir en détail les différentes upgrades qui existent. Pour crafter toutes les upgrades il vous faudra d'abord une upgrade base. Qui se fait avec un tuir, quatre de fer et quatre fils. Et donc la première upgrade que nous allons voir est la pick up upgrade. Celle-ci va tout simplement vous permettre à votre sac à dos de ramasser automatiquement les items. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là dans mon sac à dos j'ai ma pick upgrade. Si jamais je le prends sur moi et que je jette au sol des items. Lorsque je vais les ramasser mon sac à dos va directement les ramasser pour moi. Et donc ensuite si jamais je repose mon sac à dos au sol. De la même manière cet upgrade va permettre à votre sac à dos d'agir comme un hopper. Donc si jamais je jette mes items sur mon sac à dos il va directement les avaler. Cet upgrade va aussi avoir des options de configuration. Vous avez trois types. Donc vous avez le type bloc, le type match content et allou. Donc le bloc c'est tout simplement pour interdire certains blocs. Donc si par exemple je mets l'iron dedans. Et que je balance mon iron et mon gold. Je vois que mon iron n'est pas ramassé. Et sur le même principe on a ce qu'on autorise. Donc là c'est l'inverse. Donc là si je refais pareil je vais avoir que l'iron qui va être absorbé. Et enfin on a la dernière option qui va permettre de comparer avec ce qu'il y a déjà dans le backpack. Donc si par exemple dedans je mets du gold et de l'iron. Et que je balance mes trois items dessus. Il va tout absorber sauf les diamants car ils ne sont pas déjà présents dans le backpack. Donc cet upgrade existe aussi en version avancée. La différence avec la normale c'est que celle-ci va avoir 16 slots de tri au lieu de 8. Et va aussi proposer plus d'options. Donc déjà vous avez les trois options basiques comme avant. Mais en plus de ça vous pouvez permettre de choisir de match l'item, de match le mode. ou carrément de match des tags. Donc si par exemple là je mets le diamant. Je vois que je vais pouvoir choisir les tags comme ça. Avec la molette. Par exemple je vais prendre tous les diamants. Là par exemple j'ai mis deux tags. Donc j'ai mis comme quoi il est accepté pour les beacons et les diamants. Donc si jamais avec le fil que j'ai mis, si jamais je reprends ce que j'ai de l'autre côté. Normalement les deux devraient être un bloqué. Donc on va accepter. Tout ça est accepté parce que ça correspond donc à des items qu'on peut mettre dans les beacons. Alors que si je balance mon upgrade paye, celle-là ne va pas être acceptée. Et après on a donc encore deux options. Donc qui vont permettre d'ignorer ou non la durabilité. Et d'ignorer ou non les tags NBT. Après nous allons voir la Magnet Upgrade. Qui va être une version améliorée de la Pickup Upgrade. Donc celle-ci va avoir les mêmes options que la Pickup Upgrade. Que ça soit pour la normale ou pour l'avancée. Avec deux petits boutons en plus. Qui vont lui permettre d'autoriser ou non de ramasser l'expérience ou les objets. Sachant que pour les expériences il vous faudra une autre upgrade pour pouvoir stocker l'expérience. Donc par rapport à leur portée. L'upgrade de base va pouvoir prendre les items jusqu'à trois blocs. Donc là quand j'active mon dispenser ça reprend directement ce qui sort pour le mettre dans le backpack. Et pour l'upgrade avancé. Donc là je vais l'activer. Parce que c'est désactivé. Et si je l'active ça va prendre les blocs, les items jusqu'à cinq blocs. Sachant que pareil si vous prenez le backpack sur vous ça va aussi fonctionner. Donc là j'ai deux Ender Pearl et là je passe à trois. Après nous allons passer à la Filter Upgrade. Qui est une upgrade qui va vous permettre de pouvoir filtrer ce qui va rentrer et sortir de vos backpacks. Donc d'abord point de vue du tri, elle va avoir les mêmes options que les deux d'avant. Donc pouvoir bloquer ou autoriser où match qu'il y a déjà dans le backpack. Donc par défaut avec le mode Input et Output, on va pouvoir trier ce qui va rentrer et sortir du backpack. Donc si par exemple je mets l'or ici et que dans mon hopper je mets de l'or et de l'Iron. Donc là je vois que j'ai l'or qui passe, qui passe à travers et qui retourne en bas. Par contre l'Iron lui ne va pas pouvoir passer parce qu'il n'est pas filtré. Ensuite le deuxième mode, ça va être le Input. Donc pour choisir ce qui va pouvoir rentrer dedans. Là on va le mettre en Hello, donc sur le même principe. Donc là si jamais je mets l'Iron et que je mets de l'Iron, ça va rentrer dedans. Et si jamais je mets de l'or, là ça ne va pas rentrer dedans. Sachant que pareil, ils vont forcément passer à travers le backpack. Parce qu'on n'a encore pas choisi qu'est-ce qui a le droit de sortir ou non. Donc tout a le droit de sortir. Et donc pour le dernier, on va le passer en mode Output. Et donc pareil, l'or que j'avais mis en haut va forcément pouvoir rentrer parce qu'il n'y a plus de filtre sur qu'est-ce qui peut rentrer. Par contre il ne va pas sortir parce qu'il y a un filtre sur qu'est-ce qui peut sortir. Donc si jamais là par contre je mets mon fer, il va se faire aspirer par le hopper qui est en bas parce qu'il a le droit de sortir. Pour continuer avec la gestion des items, nous allons voir la Void Upgrade. Qui va vous permettre de choisir des items qui seront supprimés de votre backpack. Donc comme les autres upgrades, celle-ci va avoir... Pourquoi j'ai une pick-up ? J'en sais rien. Ah j'ai des pick-up dans les deux. Nice. Donc cela est l'occasion parfaite pour pouvoir présenter un petit problème si vous jouez en créa. Donc lorsque vous allez ramasser un backpack et que vous le placez en créatif, ça ne va pas l'utiliser. Par contre les différents backpacks qui vont être posés vont correspondre aux mêmes. Donc si par exemple là j'ouvre mes trois backpacks, je vois qu'ils ont le même inventaire. Par contre si jamais je prends celui-là que j'ai sur moi et que je rajoute quelque chose dedans, donc je n'ai pas touché aux autres. Mais si je les ouvre, et bien ils me font mentir en montrant que je n'ai pas ça. Ouh c'est encore plus bizarre en fait. Ouais donc on peut le voir, je déplace les items et donc ça a deux places de l'autre. Donc pour faire simple, tout simplement faites très attention si vous êtes en créa. Évitez de poser plusieurs fois le même backpack, ça va faire des résultats très bizarres. Qui vont tout simplement vous faire perdre des items, même si en soi ils ont été dupliqués à la base. Mais il y a quand même des trucs très bizarres qui se passent avec des items qui disparaissent de l'un, de l'autre. Donc évitez vraiment de copier vos backpacks en créatif. Donc maintenant on peut revenir à notre upgrade void, qui là a bien été mis dans les deux sacs. Et donc comme pour les autres upgrades, vous avez les mêmes options de tri. Sauf que là vous n'avez pas de quoi correspondre à ce qu'il y a déjà dedans. Donc c'est soit vous autorisez, soit vous interdisez, donc white list, black list, avec les apps options. Mais vous allez avoir en plus deux autres boutons. Donc déjà le void any ou void overflow. Donc si par exemple je vais mettre des diamants dans ceux qui vont être void. Donc le void any, je vais juste cliquer ça. Donc le void any c'est à dire que dès que je vais placer des diamants, il va me les supprimer du backpack. Et après il y a le void overflow. Qui va vous permettre d'autoriser d'avoir un stack de diamants dedans. Donc si par exemple là j'envoie plusieurs stacks. Je vois qu'ils se font automatiquement supprimer parce qu'ils vont dépasser le stack. Donc ça ça permet simplement d'autoriser d'avoir un stack d'un item mais dès que vous en avez plus, ça les supprime. Et ensuite le deuxième bouton. Donc là j'avais activé le fait que ça fonctionne quand on les place manuellement dedans. Et vous pouvez désactiver ça et faire en sorte que ça fonctionne seulement avec les autres upgrades. Donc là par exemple si je prends des diamants et que je les pose dedans, je vois qu'il n'y a pas de problème. Par contre si jamais je rajoute une pick-up upgrade et que là je balance mes diamants. Et bien ils se font tout simplement supprimer par la void upgrade parce qu'ils sont ramassés automatiquement avec une upgrade. Maintenant nous allons passer à la compacting upgrade. Qui va vous permettre de compacter automatiquement vos items. Donc d'abord elle existe en deux versions. Donc la normale et l'avancée. Qui vont avoir les mêmes options de tri que d'habitude. Donc white list, black list. Et pour l'avancée c'est pareil sauf que là on n'a pas les boutons pour la durabilité et pour le NBT. Et donc ce que va faire cette upgrade, c'est tout simplement qu'elle va vous permettre de compacter automatiquement les items qu'il y a dedans. Avec deux options. Donc il y a l'option pour permettre de compacter seulement les items qui peuvent être décompactés. Donc par exemple si jamais je mets du quartz, là ça ne va pas être compacté à cause de ce bouton mais aussi à cause de celui-là. Donc comme pour la void upgrade, on peut faire en sorte que ça soit seulement appliqué sur ce qui va être issu d'autres upgrades. Donc par exemple les pick-up upgrades. Mais si jamais on active ça, ça veut aussi dire que dès qu'on va placer nous-mêmes manuellement dedans, ça va activer. Mais là pareil, ça ne va toujours pas activer parce que le quartz n'est pas décraftable. Et donc si là je dis qu'il compacte n'importe quoi. Là je vais mettre par exemple mes bouteilles de honey. Elles vont totalement être compactées en honey block. Et pareil pour mon quartz qui lui va directement être compacté en briques de quartz. Parce qu'il va compacter donc avec les crafts deux par deux, donc le quartz en quartz bloc. Et ensuite les quartz blocs en quartz briques. Et pour éviter ça, on peut par exemple faire le allow en mettant le quartz, ce qui veut dire que seulement le quartz va pouvoir être compacté. Donc là on va avoir des blocs de quartz qui ne vont pas être transformés en quartz briques. Et après nous avons l'upgrade avancé qui elle va en plus permettre de faire les crafts en 3x3. Car dans celle-là, si jamais je remets tout par défaut, donc le gold et les autres qui sont en bloc en 3x3 ne vont pas être compactés. Par contre si jamais je fais la même config sur celui-là, là si jamais je lui pose du gold, il va me le compacter automatiquement. Et pareil pour les autres. Et donc là ça fonctionne avec celui-là comme option, car on peut décrafter ensuite les blocs en ingot. Ensuite nous avons la feeding upgrade, qui va aussi exister en deux variantes. Celle-ci va tout simplement permettre à votre backpack de vous nourrir automatiquement avec la nourriture qu'il y a dedans. Donc l'upgrade basique va tout simplement permettre de bloquer certains items que vous ne voulez pas utiliser en nourriture, vouloir seulement d'autoriser ce que vous voulez. Et pour l'avancée, il va y avoir un petit peu plus d'options. Donc déjà les habituelles options de trier sur les avancées. Mais en plus de ça, vous allez avoir deux options en plus. Donc d'abord pour savoir quand est-ce que vous allez être nourri. Donc par défaut, il va vous nourrir dès que vous avez un petit peu faim. Donc ça va gâcher pas mal de la nourriture. Vous avez la deuxième qui va vous nourrir dès que vous avez un peu faim. Donc ça va gâcher quand même encore un petit peu de nourriture, mais beaucoup moins qu'avant. On sait que c'était dès que vous pouvez manger en c'était. Là c'est dès que vous commencez à avoir un peu faim. Donc si vous avez des nourritures qui nourrissent beaucoup, ça va pas mal gâcher. Et après vous avez la dernière option qui là va faire en sorte de vous nourrir seulement quand vous avez de quoi manger entièrement. Donc là par exemple avec une golden carotte, il faudrait que j'ai perdu 3 gigos entiers avant qu'ils me nourrissent. Et si jamais vous êtes des nourritures modées qui vont nourrir plus d'une barre entière, il va vous nourrir dès que vous arrivez à zéro. Et vous avez ensuite une deuxième option par rapport à la santé. Qui va donc vous permettre d'ignorer ou non le premier paramètre. Donc par défaut, il ignore totalement la santé. Mais si jamais on active celui-là, c'est dès que vous allez perdre un cœur, il va automatiquement vous faire manger de la nourriture. Si vous pouvez, peu importe la configuration que vous avez mis là. Donc ce qui peut être très utile quand vous êtes en combat. Pour faire en sorte de profiter toujours de la régénération de santé. Et donc pour comment fonctionne cet upgrade, c'est tout simple. On va prendre un sac à dos sur soi. On va mettre un petit peu de carotte dedans. Et on va se donner hunger. Voilà. Donc là j'ai l'upgrade basique. Qui ne fonctionne pas. Si elle fonctionne parfaitement. Donc ça m'a nourri automatiquement sans que j'ai rien besoin de faire avec. Et vous avez aussi une deuxième option. Donc vous pouvez poser votre sac à dos par terre. Donc là on va refaire pareil. Et si jamais je m'approche du sac à dos. Voilà. Là il va me nourrir automatiquement. Alors que je n'ai pas de nourriture sur moi. Et pas de sac à dos non plus. Juste il va utiliser la nourriture qu'il y a dans le sac à dos. Pour nourrir les joueurs qu'il y a autour. Après nous avons là un deposit upgrade. Qui va vous permettre de déposer rapidement tout le contenu de votre backpack. Dans un inventaire. Donc comme dans la plupart des autres upgrades. Il y a deux versions. Avec les filtres classiques pour la normale. Et les filtres avancés. Pour l'avancer. Et ce que va faire cet upgrade. C'est tout simplement. Si jamais je mets des choses dans le backpack. Et que je le prends sur moi. Donc le barrel là il est vide. Et si je fais shift plus clic droit dans le barrel. Ça va déposer tout ce qu'il y avait dedans. Mon backpack dedans. Sachant que cet upgrade a le match inventory qui est inversé. Donc d'habitude c'est pour matcher ce qu'il y a dans le backpack. Sauf que c'est pour matcher ce qu'il y a dans l'autre inventaire. Donc si jamais je pose par exemple mon ony. Et mon quartz dedans. Et que je reprends tout sur moi. Si je fais un shift plus clic. Ça va seulement déposer ce qu'il y avait déjà dedans. Et ça va garder le reste. Donc très utile si vous voulez ranger rapidement. Sans avoir besoin de vous amuser à ranger tout un par un. Et sur le même principe nous avons la restock upgrade. Qui va être identique à la deposit upgrade. Mais dans l'autre sens. Donc si jamais je prends mon backpack qui est vide. Que je pose du stuff dans mon barrel. Et que je fais un shift plus clic droit. Là ça va les prendre dans le backpack. Et donc après pour les options de tri. Ça va être pareil que pour l'autre. Que pour la déposite. Mais c'est tout en inversé. Donc qui va permettre de reprendre rapidement. Ce qu'il y a dans vos inventaires. Au lieu de déposer. Et sur un principe similaire. Nous allons avoir la refill upgrade. Qui va vous permettre tout simplement. De refill les blocs que vous are en train d'utiliser. Donc la version de base. Va vous permettre de choisir jusqu'à 6 items. Que vous allez pouvoir refill. Donc juste pour montrer ce que c'est. Donc si jamais je pose ma dirt dedans. Et que je prends un petit peu de torture sur moi. Là si je prends mon backpack. Et que je pose ma dirt. Parce que j'étais débile. Oui. Ce qu'il faut forcément la configurer avant. Voilà. Et là maintenant il le fait tout seul. Donc dès que je pose ma dirt. Il va automatiquement me la remettre dans mon inventaire. En me la prenant dans mon backpack. Donc ça c'est pour l'upgrade de base. Et après vous avez l'upgrade avancé. Donc sur le même principe. Sauf que là vous allez pouvoir choisir. Jusqu'à 12 items différents. Donc quand vous allez les mettre dedans. Vous allez avoir. Un petit sélecteur en plus. Donc qui vous allez pouvoir changer. Avec la molette de la souris. Donc par défaut ça va seulement refill. Dans la main que vous êtes actuellement en train d'utiliser. Parce que vous êtes donc dans votre slot principal. Et après vous pouvez faire en sorte de choisir. Que ça soit la main secondaire. Ou alors que ça soit un slot en particulier. De votre hotbar. Ou alors que ça soit carrément sur n'importe quel slot. Donc on va laisser sur la hotbar. Et surtout cet upgrade là va aussi rajouter une petite option en plus que l'autre n'a pas. Donc par défaut dans Minecraft vous pouvez faire un clic molette sur un bloc. Vous pouvez pouvoir le sélectionner automatiquement. Et donc cet upgrade va vous permettre de faire ça. Avec les items qui sont dans votre backpack. Donc là qu'on peut voir il me remplit automatiquement ma dirt. Ce que je l'ai dit c'était dans n'importe quel slot. Donc je vais lui dire seulement de limiter à la 9. Voilà. Ce qui veut dire qu'il me remplit automatiquement de la dirt dans mon 9ème slot. Et surtout donc j'ai de la grasse dans mon backpack mais pas sur moi. Et si jamais je fais un clic molette sur le sol. Il va automatiquement me sortir les grasse blocs de mon sac à dos. Et donc cet upgrade va vous être extrêmement utile. Pour vous aider à build beaucoup plus facilement. Sans devoir vous trimballer avec des allers-retours dans votre inventaire. Et tout ça pour choisir vos blocs. Et maintenant nous allons passer à l'Inception upgrade. Qui est une des upgrades les plus chers à crafter. Car elle va vous coûter une nether star. Celle-ci va tout simplement vous permettre de mettre des backpacks dans vos backpacks. Donc là par exemple j'ai sué du mieux qu'il y ait une upgrade. Si jamais je prends mes autres backpacks. Sachant qu'il y a celui-là qui a une Inception upgrade et celui-là qui n'y en a pas. Je vais pouvoir placer celui qui n'a pas d'upgrade dedans. Par contre celui qui a l'upgrade Inception on ne peut pas la mettre dedans. Car on est limité à un seul niveau d'Inception. Donc si jamais par exemple je retire mon upgrade. Là je vais pouvoir mettre mon backpacks dans mon backpacks. Et vous avez une option pour cet upgrade. Donc avoir cet upgrade va permettre à vos autres améliorations. De travailler avec les inventaires de vos backpacks. Qu'il y a dans votre backpack. Et donc ça, ça va tout simplement vous permettre de choisir si vos différentes upgrades travaillent en priorité avec l'inventaire du backpack principal. Ou si elles travaillent en priorité avec l'inventaire de vos sacs à dos qui sont dans votre sac à dos. Et pour continuer avec les upgrades qui coûtent cher. Nous allons voir l'upgrade qui va être la deuxième qui va coûter le plus cher. Qui va être l'Everlasting Upgrade. Qui va vous coûter 4 Nether Stars et 4 End Crystal. Cette upgrade va tout simplement enrôtre votre backpack indestructible et éternel. Donc là par exemple il y a un backpack que j'ai jeté au sol avant le début de la vidéo. Et il est toujours là. Et il ne disponera jamais. Même si on attend plusieurs jours. Alors que normalement les items au sol disparaissent au bout de 5 minutes. Donc comme vous pouvez le voir il faut aussi des petites particules verts pour bien dire qu'il est indestructible. Et donc il va être aussi indestructible à tout ce qui est possible. Donc par exemple si jamais je le jette au sol à côté d'une explosion. Donc qu'il soit en item ou non quand je vais faire exploser de la TNT il va subir aucun dégâts. Voilà il est toujours en vie. Ensuite pareil on peut le balancer sur des cactus. Il ne va pas disparaître. Contrairement à n'importe quel item qui va disparaître. Pareil on peut le jeter dans le feu. Il va totalement l'ignorer. Et si jamais on le jette dans la lave il va directement refloter à la surface. Et même dans le pire des cas vous pouvez même le jeter dans le Void. Et il va tout simplement remonter à la surface. En plus il remonte à la couche 1. Donc vous pouvez même facilement poser des blocs en dessous de lui pour pouvoir aller le récupérer. Maintenant nous allons voir les upgrades permettant à votre sac à dos d'agir comme certains blocs. Et nous allons commencer par les différentes smelting upgrades. Il va en exister 3 qui vont chacune exister en normal et en avancée. Et chacune d'entre elles va correspondre au Furnace classique, au Smoker ou au Blast Furnace. Donc ces upgrades vont tout simplement rajouter un petit onglet. Donc pour la basique c'est vraiment juste l'onglet classique. Donc là vous avez juste un four. Vous allez pouvoir mettre des items dedans et quelque chose pour pouvoir faire cuire. Et ça va faire cuire tout ce qu'il y a de plus normal. Donc là dans la normale vous avez un four, tout ce qu'il y a de plus classique. Et si vous avez une Smoker upgrade ça va être juste un Smoker classique. Et pour un Blast Furnace upgrade, enfin pour la Blasting, je crois que c'est la Blasting Upgrade ? C'est ça, c'est la Blasting Upgrade qui rajoute un Blast Furnace. Et là c'est la Smoking Upgrade qui rajoute un Smoker. Donc pareil pour les top upgrades c'est exactement pareil. Et donc ça cuit tranquillement et ça met dans le site à côté. Par contre après nous allons voir l'ungrade avancé. Qui elle va déjà vous proposer beaucoup plus d'options. Et surtout déjà du tri pour pouvoir automatiser le... Bah le craft hein. Donc si par exemple je mets en holo. Je vais lui dire qu'il a le droit de faire cuire mon steak et ma cobble. Je vais aussi lui dire qu'il a le droit d'utiliser du charbon. Donc dès que je vais poser de la cobble. Et du charbon dans mon sac à dos. Il va automatiquement les mettre ici et il va commencer à faire cuire. Donc sachant que là je l'ai mis en mode autorisé. Donc si jamais je pose autre chose qui peut quand même se faire cuire. Il ne va pas les prendre automatiquement. Sachant que cet upgrade avancé dès qu'elle a fini de faire cuire quelque chose. Elle va automatiquement leur déposer dans votre sac à dos. Ce qui va donc vous permettre d'automatiser totalement le principe. De cuisson. Nous avons ensuite la crafting upgrade. Qui va tout simplement rajouter un onglet de craft. Avec une table de craft donc en 3x3. Dans votre sac à dos. Celle-ci va être légèrement différente de la vénière. Car elle peut stocker vos items. Donc ça vous rajoute virtuellement 9 slots dans votre sac à dos. Donc là je peux même fermer. Ça reste là-dedans. Et vous avez en plus de ça quelques petits changements. Avec le bouton là qui va permettre de choisir où va finir le résultat si vous faites un shift-click. Donc si vous cliquez normalement ça finit d'un voie de main. Mais si là par exemple je suis en mode backpack. Si je fais un shift-click ça va finir dans mon backpack. Et si jamais je mets comme ça ça va finir dans mon inventaire. Sachant que cette upgrade est aussi compatible avec Just Enough Items. Donc si on appuie sur le petit plus de Just Enough Items ça va automatiquement bouger ici. Sur le même principe nous avons la Stone Cutter Upgrade. Qui va rajouter un onglet Stone Cutter à votre backpack. Donc pareil vous pouvez choisir si ça va finir dans votre backpack ou dans votre inventaire. Mais celle-ci va avoir quelques options en plus. Notamment le fait de se souvenir du craft. Donc là si par exemple je choisis des escaliers et que je fais un shift-click. Ça va finir là-dedans. Mais dès que je vais mettre dedans ça va automatiquement rechoisir mes escaliers. Donc je peux comme ça très rapidement changer tout ce qu'il faut. Et pour finir avec ce type d'upgrade nous allons voir la Jokebox Upgrade. Qui va rajouter un onglet Jokebox. Donc vous allez pouvoir mettre un disque de musique dedans. Vous allez avoir deux boutons pour pouvoir jouer et arrêter la musique. Donc lorsque ça joue vous allez avoir des petites particules de musique qui vont être autour du sac à dos. Et cette upgrade vous permet notamment de l'avoir sur vous. Donc pour avoir de la musique qui va jouer constamment quand vous êtes en train d'explorer. Sachant que pareil les petites particules s'activent quand vous êtes en mode sac à dos. Vous allez même pouvoir faire des petites particules de musique pendant que vous explorez avec votre musique préférée. Et maintenant nous allons passer à l'upgrade la plus chère mais aussi la plus puissante du mode. Qui est la Stack Upgrade. Celle-ci va être divisée en 4 tiers. Qui vont à chaque fois coûter 8 blocs d'un minerai. Donc la première va coûter 8 de fer. 8 blocs d'or pour la deuxième. 8 blocs de diamants pour la troisième. Et pour la dernière ça va vous coûter 8 blocs de netherite. Et donc qu'est-ce que fait cette upgrade ? Et bien c'est tout simple. C'est tout simplement qu'elle va multiplier le stockage de votre backpack. Donc si j'ouvre mon backpack classique avec une upgrade de stack 1. Donc on peut voir que je peux stocker 2 fois plus d'items dans chaque slot. Donc les items qui sont pas normalement stackables je peux en avoir 2 dans le même. Les items stackables par 16, bah là ils sont stackables par 32. Et ceux qui sont stackables par 64, j'en ai 128 dans le même slot. Sachant que quand je veux le cas me les déplacer ça va être forcément via un stack classique. Sachant que ensuite comme de manière classique vous pouvez faire un shift de clic pour transférer dans votre inventaire ou dans l'autre. Mais là vous allez voir un petit raccourci en plus qui va être le ctrl shift plus clic. Vous permettant de déplacer tout ce qu'il y a dans le slot dans votre inventaire. Par contre l'inverse ne fonctionne pas et vous devez le faire de manière classique. Donc avec un shift plus double clic. Donc après ça c'était l'upgrade de tier 1. Nous avons ensuite l'upgrade de tier 2 en or. Qui va quadrupler le stockage de chaque slot. Après nous avons celle en diamant. La tier 3 qui va faire un x8. Et pour finir nous avons celle en netherite. La tier 4 qui va multiplier par 16 le stockage. Permettons donc d'avoir un slot qui peut stocker jusqu'à 1000 items. Mais en plus de ça vous pouvez aussi mettre une upgrade sur chaque slot de votre backpack. Et ces upgrades ne vont pas s'additionner mais se multiplier. Donc si vous avez 2 upgrades de tier 4. Vous n'allez pas multiplier par 32. Mais multiplier par 256 la quantité que vous pouvez stocker dans un seul slot. Et donc sur ce principe on peut aller jusqu'à 7 upgrades. Que j'ai mis dans ce sac à dos. Sachant que là il n'est pas du tout rempli au maximum. Mais j'ai déjà pu mettre quand même 20 millions de netherite dans un seul slot. Et 2 millions d'elitra dans un seul. Et donc avec 7 upgrades différentes. Vous allez multiplier votre capacité de stockage par 16 puissance 7. Donc par 268 millions. Ce qui va vous permettre de stocker 17 milliards d'un item dans le même slot. Par contre je ne suis pas sûr si jamais le mod n'autorise réellement de stocker 17 milliards. Ou s'il va avoir la même limite que la plupart des mods. C'est à dire 2 milliards d'items dans un même slot. Ce qui est quand même déjà énorme d'avoir 2 milliards pour chaque slot. Sachant qu'il y en a 120 dans un netherite. Nous allons ensuite voir une upgrade qui va être moins puissante. Mais qui reste quand même toujours très utile. Qui est la tool swapper upgrade. Qui va tout simplement vous permettre de changer automatiquement d'outil. Donc là je vais prendre mon petit backpack. Où j'ai des outils de chaque type sur moi. Je vais par exemple prendre mon épée en main. Et tout simplement ce que va me permettre de faire cet upgrade. C'est de changer automatiquement quand je vais cliquer sur un bloc. Donc là j'ai pris ma hou. Là ça va prendre automatiquement ma pioche. Là ça me prend automatiquement la pelle. Et là automatiquement la hache. Et pareil si jamais je veux taper un mob. Ça va automatiquement changer sur l'épée. Donc ça c'est pour l'upgrade de base. Et après vous allez avoir l'upgrade avancé. Qui va vous proposer des options en plus. Donc déjà comme sur l'upgrade. Ah non sur l'upgrade de base il n'y a même pas aucune option. Donc déjà vous allez pouvoir autoriser ou bloquer le fait de pouvoir changer certains outils. Et en plus vous allez avoir 2 options. Je vais juste prendre mon épée en main. Donc vous allez avoir 2 options. Comme je disais. Donc par défaut là on a les mêmes options que sur l'upgrade de base. Vous allez avoir la swap weapon. Qui va vous dire ou non si vous pouvez changer votre épée. Donc si par exemple je prends une pelle et que je désactive. Je vais juste remettre mon épée dans mon sac à dos. Donc avant quand j'avais pris ma pelle et que j'avais tapé sur un mouton ça avait changé. Sauf que là ça ne va pas changer parce que j'ai désactivé le fait de mettre une arme. Et après sur le même principe on a le deuxième bouton qui va permettre de pouvoir changer les outils ou non. Donc là c'est celui-là par défaut. Donc comme sur l'autre. Après on a ça qui permet de changer seulement les outils par d'autres outils. Donc si par exemple j'ai mon épée et une pelle. Là ça va me changer ma pelle en haut. Par contre mon épée ça va me garder l'épée. Et après on a le dernier option qui va faire en sorte de jamais changer les outils. Donc là même si j'essaie de miner avec une houe ça ne change pas. Mais si jamais je réactive comme ça. Là ça rechange bien. Nous allons passer à la tank upgrade. Qui est la première upgrade qui va changer l'aspect de votre sac à dos. Et qui va aussi changer son interface. Donc lorsque vous allez mettre une tank upgrade. Ça va tout simplement vous rajouter un stockage de liquide dans votre sac à dos. En prenant deux slots de largeur. Et vous allez ensuite pouvoir utiliser votre sac à dos comme un stockage de liquide. Donc si jamais je fais clic droit avec un seau. Ça va tout simplement remplir mon sac à dos d'eau. Que je vais pouvoir voir ici. Et pareil je peux même le prendre avec un seau vide pour pouvoir le retirer. Et ensuite vous avez aussi une petite interface ici. Vous permettant de déposer et de retirer automatiquement les liquides. Vous allez pouvoir mettre jusqu'à deux tank upgrades sur un même sac à dos. Donc si j'essaie de mettre une troisième. Là ça ne fonctionnera pas. Et vous allez pouvoir mettre un liquide différent dans chaque réservoir que vous avez. Sachant qu'aussi la quantité que vous pouvez stocker dedans dépend de la taille de votre sac à dos. Donc là par exemple j'avais 12 buckets de stockage. Mais dans celui-là en easer it j'ai 40 buckets de stockage. Sachant qu'en plus ces upgrades sont aussi compatibles avec les stacks upgrades qu'on a vu tout à l'heure. Donc si jamais je mets une stack upgrade là on passe de 40 buckets à 640. Et donc pareil ça va multiplier par 16 à chaque fois. Jusqu'à atteindre le 2 milliards de millibuckets. Une fois que vous avez atteint cette capacité là. Si vous rajoutez une autre stack upgrade ça ne va rien changer. Et ça va rester à 2 milliards. Et donc aussi comme on l'a sûrement déjà vu. Quand vous avez des liquides dedans. Ceux-ci apparaissent sur les côtés. Vous permettant de voir s'il y a déjà quelque chose dedans. Et vous allez aussi pouvoir changer d'upgrade. Comme à la volée. Sachant que les liquides sont stockés dans l'upgrade en elle-même. Et donc c'est là aussi qu'on va pouvoir voir l'upgrade qu'on a vu tout à l'heure. La magnet upgrade avec le fait de pouvoir ramasser l'expérience. Donc si jamais là je balance de l'xp. Je vais voir que ça commence à se remplir avec de l'expérience qu'il y a dans mon bucket. Vous allez aussi pouvoir automatiser l'utilisation des tank upgrades. Avec une autre upgrade qui elle est la pump upgrade. Donc qui va être une pompe pour votre sac à dos. Et celle-ci va exister en 3 variantes différentes. Contrairement à la je parle des autres upgrades. Donc d'abord nous allons voir la pump upgrade classique. Qui va tout simplement permettre de faire une pompe en in ou en out. Depuis les inventaires qui sont placés juste à côté. Donc si par exemple là je prends le sac à dos de tout à l'heure. Alors déjà oui j'ai fait un clic droit on peut. Donc là je suis en mode input. Donc si jamais je pose mon backpack à côté. Je vois qu'il va se remplir automatiquement prenant ce qu'il y a à côté. Et après donc si on inverse en mode output. Là il va vider ce qu'il y a dans le réservoir. Dans le sac qui est à côté. Après nous avons l'upgrade avancé. Qui elle va déjà proposer plus d'options. Donc déjà elle va proposer la même option qu'on a vu pour l'autre. Avec le in ou l'out. Vous allez aussi pouvoir filtrer les liquides. Qui vont être mis dedans. En prenant un bucket et en faisant clic droit. Ce qui va l'ajouter directement en liquide en lui-même. Il va aussi avoir deux options en plus. Donc d'interagir ou non avec ce qu'on a dans la main. Et d'interagir ou non avec le monde. Donc déjà on peut lui dire d'interagir avec ce qu'on a en main. Donc là je l'ai mis en input avec de la main. Donc si jamais je prends mon seau d'eau. Il va automatiquement me le vider. Et se remplir ici. Et donc pareil si je le mets en output. Ça va automatiquement me remplir mon seau d'eau. Que j'ai dans la main. Et après nous avons le interagir with world. Qui va proposer de prendre directement les liquides qu'il y a dans le monde. Donc si jamais je pose mon sac à dos dans l'eau. Et que je le mets en input. Il va commencer à prendre de l'eau automatiquement. Là il ne va pas vider parce que c'est une source infinie. Mais si jamais vous faites par exemple ça avec un lac de lave dans le nether. Vous allez pouvoir ramasser pas mal de lave qu'il y a dans un lac. Tout autour. Sachant que pareil. Non c'est bien. Il va aussi se remplir lorsque vous l'avez dans votre inventaire automatiquement. Donc en final vous avez même besoin de le poser au sol. Vous pouvez juste vous trimboller avec votre sac à dos. Et il va automatiquement prendre les liquides qu'il y a autour. Et après il nous reste encore une dernière upgrade à voir avec la pump. Qui elle va agir très différemment des autres. Qui va être une pompe à expérience. Donc celle-ci va avoir des options très différentes de d'habitude. Donc là pour le moment elle est désactivée. Donc il y a déjà un bouton pour pouvoir autoriser ou non le fait de réparer les items avec mending. Avec ce que vous allez avoir de stocker. Vous avez 4 boutons pour pouvoir l'utiliser manuellement. Donc là par exemple. Je vais faire en sorte de stocker un niveau. Là je peux faire en sorte de stocker mes niveaux un par un. Ou alors je peux lui dire tout simplement de stocker toute l'expérience que j'ai sur moi. Et après pareil. Dans l'autre sens. Donc je peux prendre les niveaux un par un. Pour pouvoir monter mon niveau. Donc là je suis actuellement au niveau 10. Et si je répète encore 5 fois dessus. Je vais monter niveau 15. Et pareil je peux faire en sorte de prendre tout ce qu'il y a dedans. Et après on a donc les petites options en haut. Donc pour pouvoir activer ou désactiver dans quel sens elle va pomper automatiquement. Là elle va prendre mon expérience jusqu'à ce que je suis niveau 50. Donc je suis niveau 42. Donc elle ne va pas prendre d'XP. Par contre si je change avec la molette jusqu'au niveau 30. Et bien là je vais prendre mon expérience. Elle va partir automatiquement jusqu'à ce que je sois niveau 30. Et donc pareil dans l'autre sens. Si on met la pompe vers le joueur. Et que là je monte niveau 40. Il va vider tout ce qu'il a pour me faire monter niveau 40. Et pour terminer nous avons la batterie upgrade. Donc comme pour l'upgrade qu'on a vu précédemment. Donc la pump upgrade celle-ci va changer l'aspect de votre backpack. Et va aussi retirer deux colonnes d'inventaire. Et va en échange vous offrir du stockage d'énergie. Donc cet upgrade va seulement être utile si vous avez des mods qui utilisent de l'énergie. Et qui vous permettent d'en produire. Donc exactement comme pour la pompe. Vous allez pouvoir placer des items qui stockent de l'énergie. Pour pouvoir remplir votre batterie. Ou la vider. Et pareil comme pour la pompe. Vous avez un nombre limité de batterie que vous pouvez mettre. Là ça va être seulement un seul. Donc là j'ai une batterie. Il me le dit que j'en ai déjà une. Je peux pas mettre une deuxième. Et encore une fois comme pour la pompe. Le nombre de slots que vous allez retirer va correspondre à l'énergie que vous avez. Donc dans un sac à dos basique ça va retirer 6 slots. Vous allez donc gagner 30 000 d'énergie. Et dans un sac à dos en aetherite. Là vous allez monter à 100 000 d'énergie de stockable. Sachant qu'encore une fois. Ça reste aussi utilisable avec l'upgrade de stack. Donc là on est passé de 100 000 à 1,6. Et si je continue ça va augmenter. Jusqu'à se mettre à 2 milliards d'énergie. Qui est le maximum. Et donc si je rajoute encore une fois une stack upgrade. Et d'ailleurs que je suis à 2 milliards ça reste toujours à 2 milliards. Et cela conclut ce guide complet sur le mode Sophisticated Backpack. J'espère que cette vidéo vous aura appris de nouvelles choses sur ce mode. Si vous connaissez d'autres informations sur les backpacks que j'aurais oublié. Mettez-les en commentaire. Sinon n'hésitez pas à vous abonner pour de nouveaux guides complets. Et moi je vous dis à plus.